Aujourd'hui, nous allons aller en Italie, la même où je me trouve actuellement, mais pas au même endroit, parce que là nous allons carrément aller dans le sud de l'Italie, en Sardaigne, donc sud de la Sardaigne, dans une ville qui s'appelle Dolianova, qui se trouve au nord de Cagliari, donc on est vraiment au sud du sud du sud, et là, donc la ville s'appelle Dolianova, on le voit d'ailleurs sur la bouteille, et ce vin est produit par la cantine de Dolianova. La cantine, c'est la coopérative de Dolianova, qui compte 300 associés, parce que c'est le principe même d'une coopérative, c'est-à-dire que les moyens et les vins sont complètement mis en commun, c'est-à-dire que les raisins sont centralisés, ensuite la production, c'est une production collégiale, et il y a plusieurs cuvées, il y a plein de cuvées, parce que là on parle d'une coopérative qui fait 1200 hectares, 1200 hectares c'est quand même assez énorme, parce que 1200 hectares, ça représente, alors pour avoir une idée, le Médoc, c'est dans les... Médoc et au Médoc, c'est entre 4 et 6 000 hectares, donc on est à peine le quart d'une appellation comme le Médoc, quand on s'ébala dans le Médoc, on se rend compte à quel point c'est un grand territoire, alors donc là, on est sous 1200 hectares, bien entendu, il y a énormément de cuvées, de blancs, de rouges, il y a aussi des vins effervescents, des bruts, des demi-secs, il y a une gamme assez énorme, il y a plusieurs gammes, et cette gamme-là fait partie des vins qui sont uniquement à destination de l'hôtellerie, la restauration et les cafés, donc on ne peut pas en acquérir chez les cavistes ou en tant que particuliers. Alors, c'est une décision de la coopérative qui est, effectivement, ça correspond à des productions qui sont relativement limitées, et ils préfèrent qu'on les retrouve sur des tables de restaurants plutôt que chez des cavistes où ils pourraient éventuellement s'arracher, je suppose. Voilà. Donc là, la cuvée s'appelle Prendas, c'est une cuvée 100% Vermentino, alors Vermentino est un cépage typique de l'Italie, mais qu'on retrouve de plus en plus dans le sud de la France, en particulier en Provence, où il a le joli nom de Roll, et le Roll est souvent utilisé dans les Blancs de Côte-de-Provence, en particulier. Donc voilà. Et là, on est sur un 2020, donc un vin relativement jeune, donc une cuvée assez difficile à avoir, que je n'ai pas achetée, évidemment, parce que je ne suis ni restaurateur, ni hôtelier, ni cafetier, mais que m'a fourni un correspondant local italien, qui est sans doute, qui a ses entrées dans ce milieu-là. Voilà. Donc je ne peux pas vous dire si vous pourrez la trouver vous-même, mais en tout état de cause, j'ai eu envie de partager ce moment avec vous, parce que c'est un vin qui me plaît bien. Voilà. Alors déjà, on est face à une couleur, on va dire, assez classique d'un blanc qui n'est pas tout à fait pâle, qui n'est pas tout à fait couleur or, qui est un peu entre deux. Voilà. Une belle robe. Alors, ce qui me surprend au nez, c'est une sorte de mélange entre de la pomme, des agrumes et de l'ananas. Donc vraiment, la palette des fruits jaunes, des plus sucrés, comme peut l'être l'ananas quand il est mûr, jusqu'au plus acide, quand c'est des agrumes-là. Et bon, c'est un lacet jolinet, assez expressif, avec une pointe de fenouil ou d'anis, selon, bien nette. Voilà. L'attaque est très nerveuse. C'est un vin qui ne cherche pas forcément à être dans la vendeur. Alors, le sépage, j'ai pour beaucoup... J'ai dégusté la semaine dernière, dans le sud de la France, un vin qui était à base de roll et de grenache blanc. Et je trouvais qu'effectivement, il y avait des points en commun entre ce Doliano vin et ce vin blanc de Provence. Sans doute, le roll y est pour quelque chose. Il y a un côté extrêmement parfumé dans ce vin. Un côté presque d'un peu d'herbe de Provence, comme s'il était très légèrement épicé. Et puis, cet anis qui ressort, cette pointe anisée qui ressort. Alors, on n'est pas dans le pastis, mais ça rappelle un tout petit peu quand même. Le pastis, ça tombe bien, c'est l'été. Et c'est d'une fraîcheur absolument superbe. Et c'est un vin, sans être d'une grande structure ou d'une grande matière, c'est d'ailleurs pas le but. C'est un vin avec une assez belle concentration, malgré tout, mais surtout très suave, très très suave, et très agréable à déguster. Alors, avec plein de choses qu'on peut imaginer, comme des salades italiennes, locales, et même, ça irait bien avec des salades comme des tomates mozzarella ou la burrata, mais aussi des pâtes fraîches servies en salade froide, avec du basilic, ça irait bien, parce qu'il y a justement ce côté très légèrement épicé, des épices plutôt vigoureuses, si je puis dire. Voilà. Une belle expérience, et un vin que j'ai découvert, et que j'ai bien aimé partager avec vous. Voilà. À votre santé, et puis belle hété à tous, et à bientôt.